Bonjour à tous, nous retrouvons pour cette deuxième séance du cours Osiris un dieu pour les vivants. Alors lors du dernier cours qui servait de vaste introduction à la problématique des relations entre Osiris et les vivants, nous avons rappelé les bases de notre connaissance d'Osiris et des mythes qui le mettent en scène. Alors le cours d'aujourd'hui va nous permettre de clarifier l'usage que nous pouvons faire des termes de l'équation qui est posée dans le titre général du cours, donc Osiris un dieu pour les vivants. Et si l'on s'en tient aux épithètes qualifiant Osiris, on trouve très fréquemment parmi celles-ci les désignations maître de la vie, souverain des vivants ou encore celui qui donne la vie. Mais alors que notre problématique initiale concerne le rapport avec les vivants sur terre, en dehors du cadre strictement funéraire, n'y aurait-il pas un malentendu dès lors que les mots vie et vivants peuvent renvoyer aussi, on le verra, à l'existence post-mortem ? Il nous faudra nous demander à quoi renvoie cette vie, un vaste programme, qui sont ces vivants qui sont mentionnés ici ? Et également à quel contexte théologique et rituel renvoie cette phraseologie. Nous entrons donc aujourd'hui dans le vif du sujet, si je puis dire, en abordant la question d'Osiris et du monde des vivants à travers le point de vue de la phraseologie et de l'iconographie. Alors comme nous l'avions précisé lors de la première séance, il paraît présomptueux de vouloir aborder une telle question dans les limites de ses cours. D'un point de vue global, nous préférons partir d'un point d'ancrage situé dans le temps qui permettra ensuite de rayonner dans la documentation avec les précautions qu'une telle déambulation chronologique impose. Donc le point de départ, c'est une très modeste chapelle située au nord de Carnac, qui est consacrée précisément à Osiris, maître de la vie. Georges Legrain, qui l'a découverte en 1900, l'a décrivée ainsi. Le monument se compose de deux très petites chambres et mesure 2,26 m de haut sur 2,11 m de large et 1,98 m de long. La porte donnant accès dans la seconde pièce ne mesure que 1,24 m de haut. C'est, je crois, le plus petit des monuments religieux de l'Égypte, perdu dans l'immensité de Carnac. Donc le nom de la chapelle, on l'a dit, celui sous lequel elle est connue régulièrement, c'est Osiris Nebhor, maître de la vie, qui se trouve inscrit dans un cartouche au centre du linteau. Donc vous voyez le signe hiéroglyphique or, le signe qui sert à écrire la vie, placé dans l'axe du linteau. Comme fréquemment dans les chapelles osiriennes de Carnac, donc la forme particulière d'Osiris, à laquelle l'édifice est consacré, se trouve placée en exergue au centre du linteau de la porte du monument. Vous en avez ici deux autres exemples. L'un fragmentaire, donc un linteau d'une chapelle d'Osiris, maître de la vie, qui donne les jubilés. Et l'autre, c'est l'image d'un linteau provenant de la chapelle voisine de celle qui nous intéresse, donc la chapelle d'Osiris Ounefer, maître des aliments. Et à chaque fois, le cartouche central est encadré par les cartouches royaux de la divine adoratrice, qui a consacré le monument, et de son père. Donc en l'occurrence ici, on a Nitocris, fille de Psamétique Ier, et Ornès Néphéribré, fille de Psamétique II. Alors dans notre chapelle, le linteau montre côté sud, c'est-à-dire le côté qui a la prééminence en Égypte, le pharaon Tarka, faisant l'offrande du vin à Osiris et à Isis, d'une part, et embrassant le dieu Montou d'autre part. Côté nord, on voit la divine adoratrice chez Pénoupet II, faire l'offrande du vin à Pta et à Thor, maîtresse de Thèbes, tandis qu'à l'extrémité droite, c'est Aménirdis Ier, la mère adoptive de chez Pénoupet II, défunte au moment de la construction de l'édifice, qui embrasse la déesse à Thor, maîtresse de Dendera. L'analyse historique du programme décoractif a permis à mon collègue Frédéric Perraudeau de dater la chapelle dans une fourchette chronologique entre 679 et 667 avant Jésus-Christ. Il faut noter aussi dans la chapelle la présence d'un bloc de remploi qui mentionne également Osiris, maître de la vie. Ce bloc n'est pas contemporain de la construction de la chapelle, à l'époque couchite, mais date de la dynastie suivante, la XXVIe dynastie, sous le règne de Nécao II, qui a régné de 610 à 594 avant Jésus-Christ. Et ce bloc a été placé dans le dallage de la première salle de la chapelle au moment d'une réfection postérieure, comme d'ailleurs d'autres remplois qui ont été découverts lors de la restauration de la chapelle dans les années 2000. Donc ce bloc se trouvait inséré dans le dallage face des corées visibles. Il est difficile de dire à quel édifice ce bloc appartenait initialement. Il s'agit certainement d'un élément d'une chapelle osirienne qui se trouvait à proximité et qui aurait été démantelée suite à des réaménagements du secteur, peut-être même dès la XXVIe dynastie, au moment de la construction des chapelles voisines. Donc à la fin de la XXVIe dynastie, on construit la chapelle d'Osiris Ounefer, maître des aliments, et la chapelle d'Osiris Ounefer, donc sous Amazis et Psamétique III, ce qui a pu amener le démontage des chapelles construites par le pharaon Nécao II, où ce démantèlement a pu intervenir plus tardivement lors de la phase de réaménagement du secteur entre la XXIIIe dynastie et l'époque ptolémaïque. Alors sur le dossier de cette chapelle osirienne de Nécao II, d'autres éléments peuvent être versés. En l'occurrence, un autre bloc de Nécao II, un montant de porte, qui a été découvert en 2007 devant le seuil du Naos de la chapelle d'Osiris Ounefer, maître des aliments, Nebdjefaou, donc juste à côté de notre petite chapelle. Donc le bloc était ici disposé devant l'entrée du Naos, face décorée, couchée sur le sol. Sous ce bloc de remploi, un petit dépôt de figurines en bronze a été découvert qui servait certainement de dépôt de consécration. Alors on voit deux registres sur ce bloc, une représentation d'une île apportant des offrandes, dans la partie inférieure et dans la partie supérieure. Donc le pharaon Nécao II représentait en train de consacrer les offrandes qui entreraient dans le temple. Et ce pharaon Nécao II, il est dit « aimer d'Osiris qui s'unit à Montou ». Donc on ne connaît pas par ailleurs cette forme d'Osiris qui s'unit à Montou, mais elle évidemment intervient dans le contexte particulier du secteur où nous nous trouvons, donc cette voie de Pta qui relie le temple d'Amon au domaine de Montou qui se trouve au nord de Karnak, donc ce qu'on appelle Karnak-Nord. Donc ce bloc pourrait provenir également de la chapelle, la même chapelle que le bloc de remploi de Nécao II, aimé d'Osiris, maître de la vie, que l'on trouve dans la petite chapelle d'Osiris, maître de la vie, d'époque Couchite. Alors on peut aussi rapprocher notre bloc de la chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des aliments, d'autres éléments qui sont actuellement dans des musées qui ont l'apparence de blocs provenant aussi de chapelles osiriennes de Karnak, un bloc au nom de Nécao II également conservé à Berkeley, et très similaire, un bloc au nom de Nitochris, qui est la divine adoratrice qui a été contemporaine du pharaon Nécao II, donc ce bloc pourrait être le symétrique du bloc de Berkeley. Alors évidemment, il est difficile d'en dire beaucoup plus sur l'origine de ces blocs. On a à tout le moins la certitude qu'on avait une forte implantation de cette forme d'Osiris, maître de la vie, dans le secteur nord de Karnak, à travers la chapelle Couchite et très probablement un autre édifice de la XXVIe dynastie un peu plus tard. Et cet intérêt pour cette forme d'Osiris, maître de la vie, a certainement duré plusieurs siècles puisqu'on a des traces évidentes d'une restauration de la chapelle au IVe siècle avant Jésus-Christ ou à l'époque ptolémaïque. Alors du point de vue iconographique, notons-le tout de suite, les représentations d'Osiris dans cette chapelle d'Osiris Nébore, d'époque Couchite, laissent apparaître une opposition entre l'apparence momiforme du dieu la plus courante et la figuration du même dieu en costume des vivants, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire libre de ses mouvements, très semblable à d'autres divinités égyptiennes et sans spécificité funéraire. On aura évidemment à observer cette dualité d'apparence entre ces représentations d'Osiris présentes dans la même chapelle. Donc deux points de vue, celui de la phraseologie du texte et celui de l'image que nous aurons à croiser autant que possible pour voir comment les appellations divines et l'iconographie du dieu s'accordent ou non. Alors ce que nous visons, précisons-le d'emblée, ce n'est pas de trouver des solutions générales, des réponses définitives pour traduire à coup sûr les désignations égyptiennes qui, on le verra, sont extrêmement répandues, à la fois dans la chronologie et les domaines d'emploi. L'idée, c'est plutôt de cerner les possibilités d'emploi de cette phraseologie et de l'iconographie associées dans la tradition égyptienne pour pouvoir déterminer au plus près son utilisation dans le contexte particulier qui nous occupe ici des chapelles osiriennes de Karnak. Alors commençons par des considérations très générales sur la terminologie, ce que j'ai appelé une question de vie ou de mort. Dans notre vocabulaire courant, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une distinction claire, je crois, entre ce qui est vivant, animé, et ce qui est mort. Le cap de la mort met fin à la vie. Alors certes, on va pouvoir évoquer la question de la vie après la mort, mais dans l'usage habituel, on ne donnera pas, nous, la désignation de vivant à des personnes très passées. On parlera parfois de mort vivant, dans certains cas, pour désigner des créatures revenant hanter le monde terrestre après leur décès, mais c'est la limite. Le vocabulaire égyptien, lui, n'a pas, justement, ses limites, et la vie s'étend avant et après la mort. Je citerai, donc, cette phrase de Yann Asman, « Le monde souterrain des anciens égyptiens n'est pas un royaume des morts au sens strict, car on n'y est pas mort. C'est un lieu que l'on souhaite rejoindre et celui qui y parvient échappe à la mort. » Donc, contrairement à d'autres civilisations, comme la civilisation grecque et son lugubre Hadès, dans lesquelles, comme le dit Asman, la mort est spatialisée dans un espace marqué par la négativité, l'égyptien ancien a une vision positive de l'au-delà, tout au moins, il faut être prudent, pourrait-on dire, d'un certain au-delà. Il conçoit la possibilité de prolonger la vie par-delà les limites biologiques de la mort par un dispositif fondamental de solidarité sociale et d'intégration de la mort dans l'existence terrestre. Alors, de manière générale, la vie est pour l'égyptien en quelque sorte une composante latente de la création qui dépasse les limites d'une existence que la mort interromperait définitivement. Dès les textes des pyramides, à l'Ancien Empire, la conception d'une vie qui est irréductible aux limites de la mort de l'individu est rappelée constamment, notamment dans cette formule de la pyramide de Pépi Ier, où la naissance du pharaon est ancrée dans une période où la mort elle-même n'existait pas. La mère de Pépi a été enceinte de lui, qui est dans le ciel opposé. Ce Pépi a été enfanté par son père Atoum avant la naissance du ciel, avant la naissance de la terre, avant la naissance des hommes, avant l'enfantement des dieux, avant la naissance de la mort. Ce Pépi échappera au jour porteur de mort comme Seth a échappé à son jour porteur de mort. donc l'inscription de la vie à l'origine de tous cycles et notamment des cycles cosmiques, des astres qui renaissent en permanence après une période de disparition, garantit que l'on puisse la retrouver quelle que soit la contingence apportée par une mort transitoire. Dans la conception cosmogonique propre aux Égyptiens, la vie est un principe qui apparaît au monde dès l'émergence du démiurge Atum dans l'étendue incréée le Nun et donc qui est antérieure au reste de la création mais est aussi le moteur de cette création. Alors cette création c'est ce que nous expliquent les textes des sarcophages elle se met en branle dans le dialogue entre Atum donc le démiurge et Nun l'étendue incréée dialogue qui est mis en scène notamment dans un groupe de formules les formules 75 à 83 des textes des sarcophages qu'on a intitulé le livre de Chou Chou c'est le dieu de l'air du souffle souffle de vie mais aussi de la parole et c'est ce qui met en action la création et Chou va précisément porter ce nom de vie dans le processus de création décrit dans ces textes Suzanne Bickel a notamment consacré un article au chapitre 80 de ces textes des sarcophages qui s'intitule un hymne à la vie et Chou va déclarer dans ces textes je suis celui qui vous a créé qui vous a engendré qui vous a constitué qui a fait vos noms lorsque la discussion entre Nun et Atum créa vos cœurs Dieu m'ont parlé avant que je ne fût sorti de vos bouches parce qu'il m'a été donné de tout créer à cause de ce qui est sorti de la bouche de ce Dieu vénérable qui est venu à l'existence de lui-même qui ne revient pas sur ce qu'il a dit parce que je suis celui qui a créé tout selon ce qui avait été ordonné alors si Chou le souffle de vie le souffle de la parole est identifié donc au principe de vie son fils ou petit-fils selon les contextes Osiris va aussi incarner cette vie et être désigné comme le vivant par excellence on a un texte extrêmement explicite à cet égard c'est le papyrus saulte 825 un rituel de la 26ème dynastie qui est intitulé le rituel de la fin de l'ouvrage qui est destiné à la protection d'Osiris dans ce qu'on appelle la maison de vie d'Abydos qui est une bibliothèque sacrée mais aussi lieu de production des rituels et cet édifice cette maison de vie qui est aussi la maison du vivant elle est décrite dans le texte et dans les images de ce papyrus les légendes nous disent quant à la maison de vie elle est à Abydos composée de quatre corps et d'un corps intérieur en roseau recouvert les quatre maisons et le or donc la vie quant aux vivants c'est Osiris quant aux quatre maisons ce sont Isis Neftis Geb et Nout le texte du papyrus sault 825 va donner une recette pour la confection d'une figurine annuelle d'Osiris et décrire également les divinités chargées de la protection de cette statue cette figurine permet par le rite de recréer la vie après le meurtre d'Osiris par son frère Seth qui a plongé le monde dans un cataclysme il est répété plusieurs fois que ce livre de la fin de l'ouvrage contient la vie et contient la mort et de fait dans le mythe qui nous est rapporté par le texte comme une sorte de notice éthiologique avant la description du rituel et bien le dieu Chou expérimente l'efficacité du rituel lui-même l'utilisant une fois pour repousser son fils s'étant révolté contre lui comme nous l'avions vu lors du dernier cours et va le faire ensuite renaître par les souffles de sa bouche dans le rite cette fois ce sont les hommes qui rendent possible la renaissance d'Osiris en respectant le déroulement du rituel et la recette de fabrication de la figurine à travers donc cet exemple très significatif on voit comment Osiris incarne à la fois la mort mais aussi surtout la possibilité des rituels du retour à la vie ce qui est évidemment le fondement des rites funéraires égyptiens destinés à éviter la seconde mort qui serait synonyme cette fois d'anéantissement donc en tant que vie incarnée Osiris est aussi l'interface entre le monde des vivants et le monde des morts et est associé à tout ce qui permet de faire vivre les morts terme qui implique simplement la réactivation d'une vie qui reste latente même pour les trépassés donc cette action de faire vivre c'est or passe par des vecteurs de vivification qui sont diverses les rayons solaires les aliments l'eau d'une île mais aussi la perpétuation du nom et les paroles de transfiguration etc. Alors dans ces conditions la notion de vie vous voyez à l'évidence c'est autant l'affaire des vivants sur terre que des morts dans l'au-delà tout au moins pour ceux qui ont atteint le statut de morts transfigurés ce qu'on appelle les harous d'une certaine façon comme le notait Finestadt il y a pour les égyptologues modernes finalement surtout un problème de traduction quand on rend le mot or vie car cela ne renvoie pas aux mêmes conceptions et que la vie concerne aussi ceux qui séjournent dans l'au-delà les travaux de Finstatt ont été repris encore assez récemment par plusieurs anthropologues comme Rune Njord et constitue la base de cette réflexion sur l'approche anthropologique de cette notion de vie en égypte ancienne pour nous il faut évidemment tirer les conséquences de ce problème de traduction dans l'analyse de la phraseologie en lien avec le dieu Osiris pour clarifier les choses prenons quelques exemples d'abord signalons qu'effectivement on vit en égypte dans le royaume des morts dans une nécropole aussi bien que sur terre dans un séjour terrestre quotidien j'en donnerai un seul exemple tiré d'une formule funéraire qui figure sur la partie inférieure d'une statue d'Amenmes fils de Penjerti de la XIXe dynastie un proche du fils de Ramsès II Raimouasset et sur sa statue on trouve cette formule « Puisses-tu être justifié à Menmes puisses-tu vivre dans la nécropole or ek em heret necher puisses-tu atteindre la douate puisses-tu t'élever jusqu'au ciel parmi les baous divins puisses ton ombre s'en aller vers la place qu'elle désire comme quand tu étais sur terre » là il n'y a pas d'ambiguïté l'emploi du mot vie dans le contexte de la nécropole montre qu'il y a une sorte de parallélisme entre la vie sur terre et la vie après le trépas alors le mot enroule et vivant va pouvoir désigner dans ce cas aussi collectivement la communauté des trépassés certaines formulations là aussi ne laissent aucune place au doute par exemple cette formule du chapitre 136 du livre des morts quant à tout art mort transfiguré pour qui on accomplirait ceci c'est-à-dire le rituel il sera parmi les vivants les hondrous il ne peut pas périr donc pas subir la seconde mort en quelque sorte il sera un dieu sacré on retrouve l'expression que l'on avait vue la semaine dernière de la possibilité d'atteindre ce statut divin par la ritualisation par les rites funéraires aucune chose mauvaise ne saurait l'affecter alors il faut noter qu'on observe quand même un certain glissement dans les traditions textuelles des corpus funéraires entre l'emploi du mot androu les vivants et celui de harou les morts transfigurés qui montre certainement que d'une part on considérait les deux termes comme étant proches dans un contexte funéraire et que d'autre part parfois il était peut-être mieux de clarifier les termes pour le bien de la compréhension des formules elles-mêmes le terme vivant étant forcément ambigu alors on trouve par exemple ce type de glissement dans la tradition du chapitre 148 du livre des morts la formule pour approvisionner le bienheureux dans l'empire des morts sur les anciennes versions qui remontent dès avant le nouvel empire notamment celle de la stèle caire cg 2520 et sur les versions du début de la 18e dynastie comme celle de la chapelle de Tumosis Ier à Der El Bari on trouve la formule aux ceux qui donnent le pain aux vivants les henrou qui nourrissent ceux de l'occident tandis que dans nombre de versions ultérieures on va remplacer le terme vivant par les harous les morts transfigurés alors on pourrait avoir l'impression de déceler ici une sorte d'évolution diachronique d'un passage de l'usage de ces vivants vers l'usage du mot harou les morts transfigurés mais il faut néanmoins être très prudent parce qu'on va trouver cette ambivalence entre l'emploi du mot vivant en rou et l'emploi du mot harou jusqu'à très tardivement dans les corpus funéraires notamment je l'ai retrouvé à l'époque gréco-romaine dans les versions parallèles du livre de parcourir l'éternité donc qui emploie dans certaines versions les vivants et dans d'autres versions les morts transfigurés alors notons que quand le locuteur veut enlever toute ambiguïté toute ambiguïté et ça dès l'époque la plus ancienne il ajoute des compléments qui rendent toute confusion impossible on va alors avoir l'expression les vivants sur terre qu'on trouve très fréquemment quand on appelle les vivants dans les inscriptions funéraires on appelle les passants à venir faire des offrandes donc on emploie cette expression en route et plutôt les vivants qui sont sur terre par opposition aux harous qui sont dans l'occident dans le monde funéraire et par exemple dans cette formule de menace que l'on trouve à l'ancien empire contre ceux qui dégraderaient la tombe on retrouve cette opposition le défunt dit je ferai en sorte que tous ceux qui vivent sur terre en route et plutôt craignent les harous qui sont dans l'occident harous imiou imen tète donc là une distinction qui est établie très clairement grâce au complément ajouté au terme alors la vie le terme vie se trouve très fréquemment dans la désignation des défunts et de leur environnement on peut en multiplier les exemples plusieurs expressions se substituent à l'expression juste de voix qu'on place après le nom des défunts systématiquement dans les inscriptions funéraires et ces expressions intègrent le mot vie par exemple ou remhor renouvelé de vie or éthèpe plus rare qui vit en paix on va utiliser l'expression nebhor maître de la vie pour désigner le sarcophage expression fréquente ou la nécropole et notons-le aussi l'épithète nebhor est régulièrement assigné à toutes sortes de dieux dans le domaine funéraires pour que ça soit non ambigu j'ai choisi un exemple ici avec Anubis qui est vraiment préposé au rite funéraire où il est donc sur le sarcophage des cata du Moyen-Empire il est désigné comme maître de la vie comme l'est aussi par ailleurs Osiris et aussi beaucoup d'autres dieux dans les textes funéraires de cette époque alors partant du constat que nous venons d'exposer certains traducteurs ont tendance à généraliser cette interprétation du mot vivant utilisé dans un contexte évoquant Osiris en y voyant une désignation systématique des morts là aussi il faut être très vigilant et discriminer à chaque fois les contextes prenons un exemple avec l'épithète Osiris Hekaonrou souverain des vivants désignant Osiris sous sa forme de roi d'une communauté que l'on peut interpréter comme on l'a vu comme renvoyant aux morts mais aussi tout à fait comme renvoyant à la communauté des vivants sur terre puisque Osiris lui-même avant le meurtre de Seth a été le premier roi sur la communauté des vivants alors nous avons ici un extrait d'un hymne connu par la stèle Louvre C30 mais qui est aussi attesté sur beaucoup d'autres monuments des stèles abydédiennes et aussi ensuite il se retrouve intégré au chapitre 181 du livre des morts une édition synoptique en a été donnée récemment par Daniel la Luft alors le passage qui nous intéresse dit c'est Osiris le souverain des dieux avec dans certaines variantes le souverain des dieux de la droite le tout puissant du ciel le souverain des vivants le roi de ceux qui sont là-bas ceux qui sont là-bas c'est une désignation euphémistique très courante des morts ceux qui sont précisément très passés qui sont passés de l'autre côté alors comment interpréter le souverain des vivants alors dans leur traduction du texte André Baruc et François Doma auteurs d'une anthologie de référence des hymnes et prières de l'Égypte de l'Égypte ancienne préciser que les vivants et ceux qui sont là-bas désignent les morts par euphémisme donc les deux expressions seraient équivalentes mais dans l'analyse qu'on peut faire de ce court extrait on peut aussi penser qu'est décrit le pouvoir d'Osiris dans quatre sphères distinctes ce que j'ai noté en regard de la traduction le monde divin souterrain le monde céleste le monde des vivants qui pourrait être le monde terrestre et le monde des morts on aurait une quadripartition du pouvoir osirien dans sa totalité donc dans ce cas les vivants et les morts peuvent jouer le rôle de pair d'une opposition qui comme c'est fréquent dans la phraseologie égyptienne sert à englober une totalité alors nous touchons là à un problème récurrent dans l'interprétation de la phraseologie égyptienne qui fait un usage constant de ce qu'on appelle le parallélius smus membrorum expression désignant donc un procédé stylistique par lequel une idée est exprimée à travers deux expressions placées en parallèle mais dans ce cas les deux expressions peuvent être en symétrie synonymique c'est à dire la même idée exprimée sous deux formes différentes ou en équivalence complémentaires c'est à dire deux aspects complémentaires ou opposés de la même réalité qui permettent d'en exprimer la totalité je renvoie ici aux travaux anciens mais irremplaçables d'Otto Firchoff sur la stylistique des textes des pyramides où il illustrait la récurrence de pertes sémantiques dans les liturgies funéraires et il montrait que le parallélisme se fondait soit sur l'identité soit sur l'équivalence soit sur l'antithèse donc celui qui doit interpréter les textes égyptiens est constamment confronté à des questionnements justement sur le sens des termes choisis du fait de leur ambivalence si tenté d'ailleurs que cette ambivalence ne soit pas soigneusement entretenue par les rédacteurs égyptiens prenons un autre exemple avec la même phraseéologie la stèle d'Ikernofret datant du Moyen-Empire sous le règne de Césostris III stèle célébrissime car elle nous donne un rare compte-rendu relativement détaillé du déroulement des fêtes osiriennes à Abydos en effet Ikernofret fut chargé par le pharaon de remettre en état le mobilier liturgique du temple d'Osiris à Abydos et de diriger les cérémonies pendant lesquelles la statue du dieu sortait en procession tandis que se rejouait donc la mise à mort des ennemis d'Osiris et qu'ensuite l'équipage processionnel se rendait sur le lieu du tombeau du dieu alors sur la partie supérieure de la stèle on a la titulature du pharaon Césostris III qui va mettre en relation les différents noms qui la composent avec des formes d'Osiris dans la partie supérieure du cintre on a Césostris III aimé d'Osiris qui président aux occidentaux forme funéraire à droite on a Césostris III aimé d'Osiris dans le nôme tinite aimé d'Osiris souverain des vivants et cas en roue ce qu'on vient de voir aimé d'Osiris le maître universel et à gauche Césostris III aimé d'Osiris Unennefer qui donne la vie d'Osiris le souverain Iti et Osiris dans le nôme tinite donc le nôme la région d'Abydos il apparaît ici qu'à côté de la mention d'Osiris qui préside aux occidentaux qui renvoie à l'évidence au monde funéraire les autres épithètes utilisés souverain des vivants souverain Iti Unennefer qui donne la vie évoquerait plutôt le pouvoir temporel d'Osiris mis en parallèle avec celui du pharaon régnant Césostris III Donc là le traducteur serait plutôt enclin à voir dans cette évocation du souverain des vivants pour Osiris et K. Enrou une mention de son pouvoir sur les vivants sur terre Notons d'ailleurs sans pouvoir le développer ici totalement que la forme d'Osiris Iti souverain Iti est une forme osirienne qui est particulièrement mise à l'honneur au Fayoum Dès la XIIe dynastie cette forme locale du dieu Osiris Iti qui réside dans la terre du lac s'affirme avec des caractéristiques non funéraires à côté de la forme funéraire classique d'Osiris avec ses épithètes qui président à l'Occident seigneur d'Abydos ou seigneur de Bousiris Ghislaine Winmer à qui l'on doit la publication de la stèle de Paesis stèle tardive mettant à l'honneur cette forme du dieu Osiris souverain a rappelé dans la publication que son iconographie est d'ailleurs constante tout au long de l'histoire égyptienne le dieu porte généralement le costume des vivants une couronne à deux plumes ornée au nom de deux uréilles sur une paire de cordes de béliers torsadés et dans ses mains le signe or et le sceptre ouas et sur la stèle de Paesis cet Osiris souverain est mis clairement en opposition symétrique avec l'Osiris enmailloté sous sa forme d'Osiris qui préside aux Occidentaux alors les représentations fournies ici comme celle aussi du sarcophage tolémaïque copié par Petri appartiennent à des monuments tardifs mais l'on trouve déjà comme l'avait signalé Gisleine Winmer cette iconographie de l'Osiris Iti au deuxième millénaire avant Jésus-Christ donc une forme d'Osiris souverain en costume des vivants qui renvoie à un pouvoir temporel du Dieu et donc qui corroborait notre traduction sur la stèle d'Ikernophrède du souverain des vivants par souverain des vivants qui sont sur terre donc voilà pour un aperçu de la complexité de cette phraseologie liée à la vie et la nécessité d'affiner toujours les contextes passons maintenant à la forme d'Osiris maître de la vie elle-même en partant aussi là d'une considération méthodologique sur ce que c'est qu'une forme divine et ce que c'est qu'une épithète divine car dans les textes égyptiens il convient de distinguer entre deux types d'adjonctions au nom divin qui vont se distinguer non pas par la forme mais par le contexte d'emploi alors d'une part on va trouver des qualifications divines ou épithètes simples qui vont détailler les attributions des divinités dans les hymnes qui leur sont adressés mais aussi dans les légendes des scènes divines les invocations etc alors c'est ce qu'on trouve dans de nombreux hymnes égyptiens j'ai choisi ici un extrait d'un hymne à Hamon connu par un papyrus de la 22e dynastie très célèbre parce qu'il contient le rituel divin journalier le papyrus Berlin 3055 c'était l'hymne adressé aux dieux pendant l'ouverture quotidienne du Naos contenant sa statue salut à toi Amonré seigneur de Thèbes jeune homme parure des dieux à la vue duquel tous les visages se réjouissent seigneur de la crainte qui fait taire l'orgueil souverain de tous les dieux Amonré seigneur du trône du double pays d'Encarnac Amonré taureau de sa mère qui est sur son grand siège seigneur des rayons qui a créé la multitude dont les deux plumes sont élevées roi des dieux grand faucon à la poitrine ornée tous les hommes t'adorent pour vivre c'est ce qu'on appelle un discours de logis visant à nommer l'objet de l'hymne dans ses différents aspects avec prédominance d'un style nominal qui procède par succession d'épithètes ou de désignations plus ou moins développées même si dans le courant de l'hymne on peut renvoyer à différentes formes du dieu à différents contextes de son culte cette énumération les envisage de manière globale unifiée pour dessiner en quelque sorte la surface théologique du dieu dès lors l'épithète osirienne maître de la vie peut intervenir aussi dans un hymne au milieu de nombreuses autres caractérisations de l'élogie du dieu je vous en donne un exemple ici qui provient du secteur qui nous intéresse à Carnac dans la chapelle d'Osiris ou de Nefer sur la façade du Naos on trouve un double hymne dont la partie qui se trouve sur la partie sud est une invocation à Osiris maître de l'éternité né qui est connue par différents parallèles sur des statues sur des parois de temples en Égypte et au Soudan depuis la 25e dynastie jusqu'à l'époque gréco-romaine donc cette chapelle ici date de la 26e dynastie le texte commence ainsi salut à toi maître de l'éternité né le maître des deux terres le chef des rives le souverain parfait le bien-aimé puis un peu plus loin on trouve la séquence suivante roi dans le ciel primat des deux terres grand souverain dans la nécropole le maître de la vie Nebhor qui chasse les rebelles dont la puissance s'empare de tous les hommes il est frappant que dans l'ensemble de cette hymne c'est la domination exercée par Osiris sur tous les aspects du monde vivant qui est mis en avant alors que son lien avec l'au-delà revêt une importance ici secondaire il n'en reste pas moins que la désignation maître de la vie ne comporte ici vous le voyez aucune connexion avec une dimension culturelle particulière elle correspond à une description du pouvoir du dieu mais ne spécificie pas ce pouvoir dans le contexte des cultes de la chapelle alors cette spécification intervient avec une autre catégorie d'épithètes les épithètes cultuels ou épiclès qui sont partie intégrante cette fois-ci de la divinité considérée la forme divine considérée et ne constituent pas dans ce cas un développement de la personnalité du dieu mais au contraire une délimitation de sa personnalité et de sa sphère d'action alors pour expliquer ce qu'est une épiclèse on mobilise souvent un exemple qui est un cas d'école c'est le ce qui nous est raconté sur le papyrus ramesside du British Museum PBM 10.335 qui concerne le vol de cinq tuniques en tissu coloré dont se plaint un certain Amenemouya à l'oracle d'une forme locale d'Amon de Thèbes l'Amon de Parenti alors là on a la chance d'avoir par ce récit une vision de ce qui se passait au quotidien dans le recours aux formes locales du dieu Amon à Thèbes le dieu de l'Amon de Parenti va accuser un certain Pachawemdhimen du vol des étoffes celui-ci va réfuter cette accusation et va se tourner vers une autre forme d'Amon Amon de Tachénit il va être à nouveau confondu par ce deuxième Amon qui le renvoie vers la juridiction d'une troisième forme d'Amon Amon de Buchenen et au bout de ces trois confrontations il sort définitivement coupable alors dans ce contexte il est clairement attribué à chacune de ces trois formes d'Amon une autonomie et une sphère d'action propre les épiclèses locales dans ce cas là de Parenti de Tachénit de Buchenen délimitent des juridictions divines spécifiques qui peuvent visiblement en tout cas théoriquement rendre des jugements différents même si ce n'est pas le cas ici le même type de recours à différentes formes d'Amon est illustré par un texte beaucoup plus récent car il s'agit d'une pierre inscrite d'un ostracone en calcaire il s'agit d'une pierre d'un ostracone en calcaire portant une inscription à l'encre en démotique datée de l'an 20 de Ptolémée II ce qui correspond à l'an 265 avant notre ère ce texte passionnant avait été édité une première fois par Michel Malinine en 1960 et a fait depuis l'objet de débats fournis sur le détail de sa traduction de son interprétation principalement par Volten Huggs Reiholt Fleming Hoffmann et Quack un élément décisif a été apporté récemment par la mise en évidence par Heinz-Joseph Thyssen d'un second ostracone conservé à Cracovie et qui comporte la suite du texte sur la base duquel Gilles Rennberg a tout récemment fourni une interprétation générale de ses documents alors que contient ce texte il contient une pétition rédigée pour un portier du temple d'Amon qui a été frappé de cécité l'origine de cette cécité n'étant pas d'ailleurs liée nécessairement à un accident de travail comme le pensait Malinine le fait est qu'il craint de perdre son travail le texte nous dit l'an 20 premier mois de la saison chez Mou jour 28 Totortaios fils de Paroi sa mère est en sas le gardien dit j'ai dormi dans la cour d'Amon Ré roi des dieux car je souffre de l'œil ou des yeux n'ayant pas la vue et d'autres doivent me montrer le chemin tout en priant à haute voix devant Amon dans la cour et devant Amon Ré roi des dieux Amon roi des deux terres chou grand de lumière dans Thèbes Amon le primordial des deux terres le chef viens vers moi mon grand seigneur au Amon je suis malheureux je suis ton esclave ne me laisse pas périr ne m'oublie pas depuis 30 ans je sers Amon alors qu'ils n'ont pas trouvé à me faire des reproches alors que je n'ai pas abandonné l'atelier d'embonnement la Ouabette dans la mesure du possible pour moi alors que je n'ai pas agi quand ils ont trouvé à me faire des reproches à ce sujet dans la mesure du possible pour moi j'ai prié Amon qu'il m'envoie à l'endroit où l'on me donnera un remède je me suis endormi cette nuit même alors que je me voyais en rêve tandis qu'un me parlait Tothothaïos fils de paroi le gardien et celui qui le texte est très fragmentaire sur la dernière partie que nous dit ce texte Tothothaïos devenu aveugle a imploré Amon au sein du temple pour le guérir de sa cécité et a reçu un message du dieu en rêve et le second d'Ostracone de Cracovie raconte qu'il s'est rendu ensuite dans le sanctuaire du dieu guérisseur Aménothèp sur la rive ouest de Thèbes à Derelbari pour dormir dans le sanctuaire et recevoir la guérison divine selon un processus d'incubation ce qui nous intéresse ici c'est que dans le contexte de Carnac le pauvre gardien s'adresse à Amon sous différentes formes Amon roi des dieux Amon roi des deux terres chou grande lumière d'Anthèbes Amon le primordial des deux terres la mention de chou grande lumière d'Anthèbes est à rapprocher d'un aspect spécifique d'Amon qui est attesté par ailleurs quoiqu'assez rarement et qui a été étudié par Jean-Claude Goyon il renvoie à la renaissance orientale d'Amon après sa disparition à l'Occident à l'aube de l'été le premier jour du mois de Paronz ce qui notons-le semble cohérent avec la date donnée sur l'Ostracone si la chronologie des événements relatés est de peu antérieure à la rédaction du document alors il n'est certainement pas anodin que c'est cet aspect d'Amon Lumière qui soit mis en exergue par quelqu'un demandant à retrouver la vue dans les contextes que l'on vient d'évoquer le rôle de la forme divine apparaît singulièrement comme un guichet si l'on peut prendre cette comparaison un guichet auquel on s'adresse pour une demande spécifique la forme du dieu concerné peut être ainsi choisie pour la puissance qui lui est attribuée ou pour des pouvoirs spécifiques qui lui sont conférés l'épiclèse correspond donc à la caractérisation de cette spécificité visée dans l'adresse et à la délimitation d'une forme cultuelle installée dans un lieu défini alors dans la documentation relative au dieu qui nous a été transmise sous toutes ses formes il n'est pas toujours évident de distinguer ce qui relève donc de la dénomination spécifique d'un dieu le caractérisant sous un aspect particulier qui est au cœur de cultes délimités avec des desservants et des espaces attitrés d'une dénomination par ailleurs générale qu'est-ce qui peut nous permettre de mieux définir ce type d'épiclèse ou d'épithète cultuelle alors on peut avoir des spécifications spécificités pardon phraséologiques c'est surtout le cas pour les épithètes fonctionnelles qui sont construites avec l'article pas ou ta le ou la et qui apparaissent surtout au deuxième millénaire la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et se développent surtout au premier millénaire avant Jésus-Christ alors le phénomène avait été étudié par Pascal Vernus à travers la forme de l'amont pas adger amont le sauveur et on va trouver ce type d'épithète aussi dans la chapelle qui nous intéresse puisque comme on le verra sous une forme détaillée Osiris apparaît aussi avec l'épithète pas Shed Osiris le sauveur et quand on n'a pas cette indication phraséologique on peut s'appuyer sur d'autres critères la forme cultuelle du dieu va par exemple apparaître sous sa forme en quelque sorte pure sans fioriture dans les désignations de lieux de culte les dédicaces notamment de sanctuaires vous avez ici la dédicace de la chapelle d'Osiris et Kadjet souverain de l'éternité faite par la divine adoratrice Améliardis elle a fait comme son monument pour Osiris souverain de l'éternité la construction pour lui d'un temple qui accueille son maître un palais d'éternité comme ce que faisaient les artisans experts en travail d'éternité etc. donc là l'épiclèse et Kadjet constitutives du nom du dieu apparaît très clairement on va retrouver par exemple aussi cette mention de la forme spécifique d'Osiris sur une stèle instituant la fondation d'une chapelle d'Osiris qui secoue son serviteur dans la douate forme caractéristique épiclèse osirienne qui définit en quelque sorte la nature du bâtiment nous aurons à revenir en détail sur cette stèle évidemment alors évidemment les cartouches qui apparaissent sur les linteaux des chapelles osiriennes renvoient là aussi à cette catégorie de mentions spécifiques de formes divines caractérisant le bâtiment et la forme cultuelle qui s'y trouvent alors on va trouver aussi les épiclèses sous leur forme réduite à l'essentiel dans les titulatures de prêtres vous avez ici l'exemple d'une statue d'un certain nesmine fils de Padilla avec une très longue titulature il émarge en quelque sorte à de nombreuses prébandes il est prêtre de différentes formes divines qui sont parfois les mêmes mais avec une épiclèse différente et vous voyez que cette désignation est absolument nécessaire pour distinguer les différentes forme du dieu dont il est le desservant on retrouve par exemple ici cette prêtrise d'Amon aux hautes plumes qui réside dans Ipetsut on avait trouvé l'expression d'Amon aux hautes plumes dans l'hymne à Amnon tout à l'heure ici évidemment c'est un cas très spécifique où c'est la forme d'Amon spécifiée par cette épiclèse aux hautes plumes qui est considérée dans son culte particulier enfin on va trouver aussi ces épiclèses dans les mentions de divinité présentes sur les monuments votifs avant la formule classique de don dit or qui donne la vie quand vous consacrez un ex voto vous inscrivez généralement le nom de la divinité et vous le faites suivre par la formule dit or puis par votre nom on a l'exemple de cette statue trouvée dans la cour du huitième pylône de Karnak lors des fouilles du centre franco-égyptien sur l'allée des processions l'inscription autour de la base donne l'identité du dieu et le bénéficiaire de l'action du dieu sollicité le bénéficiaire c'est un certain Pami fils de Padineferou et de Hirère un autre nom sur le dessus de la base l'Ulcesca Perrut par les éditeurs est interprété par ceux-ci comme le dédiquant de la statue alors comme c'est le cas généralement sur ce type de statue la forme divine à laquelle on s'adresse est inscrite sur l'avant de la statuette de sorte qu'elle soit bien visible une fois l'objet installé sur son socle dans la chapelle où il est consacré et donc vous voyez sur cette statuette on lit Osiris Neibor maître de la vie qui donne la vie et ensuite l'identité du propriétaire donc la forme particulière d'Osiris maître de la vie est ici celle qui est sollicitée spécifiquement par celui qui a consacré la statuette ces précisions étant données envisageons maintenant la forme Osiris maître de la vie ou maître des vivants comme on trouve parfois en association avec d'autres formes d'Osirien nous allons voir maintenant comment Osiris maître de la vie entre en combinaison avec d'autres formes du dieu et c'est cette comparaison dans des emplois simultanés qui va peut-être nous donner des indications sur la spécificité de son emploi alors commençons par un petit traité théologique des formes osiriennes alors c'est une appellation peut-être un peu pompeuse pour cet extrait d'un texte qui est inclus dans certaines versions du livre des respirations donc un livre funéraire attesté dans les sources du premier et deuxième siècle après Jésus-Christ et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il justifie la diversité des désignations d'Osiris en les associant chacune à un contexte spécifique ô Osiris N lorsque tu es entré dans la douate dans la vallée et que le dieu grand t'a rendu parfait dans l'occident tu reçois ton nom à l'intérieur de la douate aux côtés d'Osiris dans la nécropole tu viens comme un homme le jour où il est mis au monde tu es un enfant sur sa brique d'accouchement on t'attribue le nom d'Osiris on t'appelle Dieu car on connaît ton nom à l'intérieur de la vallée tu bénéficies de ce qui est bon dans les contrées ô Osiris N ta mère t'a mise au monde dans ce pays elle a proclamé le beau nom qui serait le tien Osiris est ton nom parmi les Haru Unnéfer est ton nom à l'intérieur de la douate maître de la vie est ton nom parmi les vivants celui qui est à la tête de l'occident est ton nom dans la salle des deux maates la salle du jugement momie précieuse est ton nom dans la salle vénérable Dieu grand est ton nom dans le pavillon divin Dieu est ton nom à l'intérieur des sanctuaires et ton nom dure éternellement alors ce qui est intéressant ici c'est que la qualité d'Ounnéfer semble rattachée à sa souveraineté dans le royaume des morts alors que maître de la vie le renverrait à son statut de roi des vivants renti mentiu lui est associé au tribunal osirien alors malheureusement on ne peut pas en tirer des spécificités très très généralisables sur le statut de cet épithète maître de la vie mais en tout cas on le voit ici quand même associé au monde des vivants l'Osiris maître de la vie va apparaître aussi dans les litanies osiriennes dès qu'on évoque la combinaison de plusieurs formes osiriennes on pense évidemment aux litanies d'Osiris c'est un genre de texte liturgique qui va invoquer le dieu des morts sous ses différents noms généralement les présentant sous forme tabulaire en énumérant les formes ou les localités où le dieu est vénéré alors la forme élémentaire de cette litanie c'est ce qu'on appelle l'oudenou la litanie d'offrandes qui appartient généralement au répertoire des liturgies prononcées dans les temples divins en s'adressant à la divinité locale la récitation va s'accompagner de fumigations ou de différentes offrandes c'est ce type de litanie qui va ensuite constituer le modèle du chapitre 141-142 du livre des morts où on a ces énumérations de listes ces énumérations de formes d'Osiris la forme d'Osiris Nébor apparaît fréquemment dans ces litanies avec une forme d'Osiris vivant et une autre forme de maître de la vie associée à Osiris Pta je vous en donne un exemple ici sous la forme d'une version réduite de cette litanie osirienne que l'on trouve dans le temple de Séti Ier à Abydos dans la seconde salle hypostyle sous forme de tableau à sept colonnes contenant chacune deux offrandes litaniques pour un total de 14 formes d'Osiris donc vous voyez les trois formes d'Osiris vivant Osiris le vivant en Rti Osiris maître de la vie Nébor et Osiris Pta maître de la vie à ce stade du fait de peu de connaissances que nous avons de nombre des formes qui sont attestées dans le tableau il faut bien reconnaître qu'il est difficile d'en donner une interprétation d'ensemble tout au plus pouvons-nous noter que les Osiris funéraires celui qui préside aux occidentaux Renti-Mentiu celui qui préside à Rosettaou à la nécropole de Rosettaou et bien ces Osiris funéraires sont en distribution complémentaire avec les Osiris vivants alors on peut multiplier les exemples allons à Edfou où nous avons une litanie d'offrandes aux Osiris et aux dieux de la chétite d'Edfou qui nous donne une longue liste de formes qui commence par Osiris Merti qui préside à la chapelle divine Osiris maître de la vie Nébor Osiris Sepa l'Osiris d'Héliopolis Osiris Soccar maître de la chétite donc Osiris Nébor fait partie des quatre premières formes d'Osiris citées et ces quatre formes sont celles qui sont précisément représentées sur la paroi est de la première chambre de Soccaris à Edfou dans cette scène où le roi Ptolémée IV fait l'offrande d'encens donc à une série de quatre formes du dieu Osiris accompagnées chacune de déesses accomplissant derrière Osiris un geste de protection alors on a d'abord l'Osiris Merti en costume des vivants portant la massue Hedge le sceptre Eka et le flagellum ainsi que la croix or il est décrit comme le grand dieu qui est sur sa litière le maître des couronnes aux parures étincelantes il est suivi par Isis on a ensuite Osiris maître de la vie méban représenté momiforme avec le sceptre Eka et le flagellum la légende dit paroles à dire par Osiris maître de la vie Youn qui réside à Béédette le grand couronné à la forme parfaite je place ta crainte dans le cœur des hommes et il est suivi par l'Isis d'Edfou l'Isis et d'Edette protectrice pour son frère Osiris on trouve ensuite l'Osiris Sépa l'Osiris Héliopolitain suivi par Neftis et enfin l'Osiris à tête de faucon l'Osiris Socharis représenté hieracocéphale et momiforme avec le sceptre Eka et le flagellum il est suivi par la déesse Shentaït dont on connaît le rôle dans la fabrication des figurines d'Osiris au mois de Koyak le discours prononcé par le roi montre que l'adresse se fait au dieu Osiris déclinée sous quatre formes qui ne sont que partiellement indépendantes puisque le roi invoque le dieu à la deuxième personne du singulier paroles à dire prends pour toi la résine d'encens le grand œil d'Horus je fais la fumigation pour ton cas devant les dieux j'invoque ta majesté en tes grands noms je sacralise ta puissance auprès de ton énéade les grands noms évoqués par le pharaon semblent renvoyer aux quatre formes du dieu présentes mais qui seront en quelque sorte des émanations d'un Osiris invoqué par le roi l'iconographie permet de distinguer les formes osiriennes en deux groupes ceux qui portent le costume des vivants Osiris Merti Osiris Sepa et ceux qui sont momiformes Osiris Nébore et Osiris Soccar donc il est donc notable que notre Osiris maître de la vie ne soit pas représenté ici en costume des vivants ce qui montre une incohérence avec d'autres contextes dans lesquels on l'avait déjà observé mais qu'il fait partie des Osiris momiformes alors je signalerai aussi que dans d'autres litanies osiriennes notamment liées au contexte Thébin la forme d'Osiris maître de la vie n'est pas forcément présente dans cette litanie du papyrus Hohenzollern Sigmarigen II publié par Joachim Quack où on a une longue énumération de formes d'Osiris qui commencent par les formes principales de Bousiris et d'Abydos et mentionnent aussi de nombreuses formes Thébène et bien l'Osiris Nébore n'apparaît pas alors je terminerai cet aperçu rapide de configuration où les Osiris sont combinés ensemble évidemment aperçu qui est loin d'être exhaustif par un exemple assez intéressant qui provient de la tombe de Ramsès III donc de la vallée des rois où on a un ensemble de douze formes d'Osiris qui est représenté dans une niche latérale du corridor d'accès de la tombe ces noms avaient été relevés par Jean-François Champollion déjà mais depuis une publication exhaustive et toujours attendue de cette tombe importante en tout cas le nom de ces douze Osiris ont été déjà publiés dans l'ouvrage de Friedrich Habitz Koning und Gott et j'ai pu les collationner aussi à l'aide de photographies alors vous voyez les noms dans le dans le tableau la liste comporte des noms très courants comme Osiris qui préside à l'Occident ou Osiris Maître d'Abydos mais aussi des noms moins fréquents comme Osiris Routi Isutef à la traduction problématique mais qui s'apparente à l'Osiris Routi VII du chapitre 141-142 du livre des morts là on a aussi des formes assez énigmatiques comme la forme qui a été transcrite par Osiris Sechemui par Habitz et aussi par le dictionnaire de Leitz cette forme se retrouve dans une autre scène de la tombe de Ramsès III dans une salle annexe de la première salle à piliers avec une graphie proche mais sans qu'on puisse en dire plus On notera quand même ici que l'Osiris maître des vivants est placé en position complémentaire à l'Osiris qui préside à l'Occident et qu'il semble faire donc une paire sur le modèle d'une paire complémentaire que réalisent aussi les deux formes d'Osiris associées à l'éternité Osiris Echadget et Osiris Neb-Hehé Donc vous l'avez vu à travers les différents exemples donnés on a à chaque fois dans les contextes très variés que nous avons vus des combinaisons spécifiques qui ne permettent pas toujours de généraliser l'emploi de cette forme d'Osiris maître de la vie dans un contexte spécifique ou dans un emploi défini une fois pour toutes Mentionnons néanmoins un emploi de cette forme maître de la vie qui implique un pouvoir particulier de la divinité alors ça ne concerne pas forcément toujours Osiris mais cela renvoie à des pouvoirs attribués à une divinité à travers cette qualification spécifique de maître de la vie alors je précise que je vais laisser ici de côté aussi beaucoup de cas particuliers le dieu Neb-Or par exemple attesté à Atribis qui n'apporte pas d'éclairage à notre propos je voulais signaler ici l'épithète Neb-Or figurant sur la statue d'un certain Pachéry Entaïet ou Pxentaès en grec probablement originaire de Memphis datable de la 30ème dynastie cette statue est conservée actuellement au Vatican et comporte sur l'inscription du pilier dorsal un appel au passant qui évoque les sollicitations qui sont faites à une divinité nommée le maître de la vie et que Wildung identifie à Imhotep l'architecte de Djoser divinisé en tant que fils de Pta qui est mentionné un peu après à côté de Ptassocar Osiris donc le texte nous dit ô tout prophète tout prêtre ouable tout noble tout homme venant des campagnes ou des villes pour demander la vie auprès du maître de la vie qui donne un fils à son demandeur une femme à son solliciteur qui guérit tout état malsain puissiez-vous dire offrande que donne le roi etc. donc ici on évoque les passants les pèlerins qui viennent invoquer un maître de la vie qui apparaît avec des pouvoirs étendus de dispensateurs de longévité de fertilité et de santé on est tenté évidemment de rechercher d'autres emplois de ce genre pour la forme de maître de la vie et il y aurait certainement à en déceler dans la documentation égyptienne antérieure je n'en donnerai qu'un seul exemple dans une stèle datable de la 14e ou 16e dynastie dont deux fragments ont été retrouvés à Koptos qui renvoient au contexte de Dendera le prince Amény sur cette inscription évoque le dépôt du monument à Dendera dans une chapelle mémorielle sur la terrasse de la maîtresse de la vie à savoir ici Athor ô vivant qui êtes sur terre tout scribe tout prêtre ouab tout prêtre lecteur tout prêtre du cas les inspecteurs des prêtres du domaine de la dorée qui entreront dans cette chapelle et déclameront sur cette stèle que j'ai faite dans le temple d'Athor et que j'ai placée auprès de la terrasse de la maîtresse de vie aussi vrai que vous aimez voir la splendeur d'Athor dans sa barque et si vous aimez voir la splendeur d'Arsumtus etc. Dans sa toute récente analyse du texte et du contexte général de la terrasse d'Athor Andréa Pilon conclut ainsi l'épithète Nébethor maîtresse de vie qui semble désigner Athor dans sa terrasse dans l'inscription du fils royal Aménie évoque ce rôle nourricier et vivificateur tant pour les vivants que pour les défunts de cet espace sacré qui devait se situer aux abords du temple de Dendera comme à Abidos et qui rayonnait tant sur la ville que sur la nécropole comme une interface cultuelle entre le temple et l'extérieur donc on aurait à nouveau ici à travers la qualité de maîtresse de la vie de Dendera la mention d'un pouvoir particulier de la divinité qui attirerait les visiteurs notons également que l'épithète maître ou maîtresse de la vie peut se rapporter à un pouvoir magique de la divinité comme certains textes nous y invitent ce texte magique attesté depuis le nouvel empire sur des papyrus puis sur des statues guérisseuses au premier millénaire montre la déesse qui parle dire la déesse c'est Isis ou Serquette dans son rôle de magicienne je suis la maîtresse de la vie qui crée les formules magiques celles qui commandent la vie pour chacun donc l'épithète maître de la vie renvoie ici à un pouvoir clairement magique un pouvoir guérisseur la durée sur laquelle est attesté le texte du nouvel empire jusqu'à l'époque tardive est pour nous une indication qui conforte la nécessité dans laquelle nous trouvons d'étendre notre perspective sur une chronologie longue alors retournons pour terminer à Carnac avec la forme d'Osiris Nébor maître de la vie cette forme d'Osiris maître de la vie est attestée à Carnac très anciennement on en trouve mention sous forme d'épithète d'Osiris sur des stèles du Moyen Empire comme cette stèle publiée par Raled et Lénani et conservée au musée du Caire où on a une offrande que donne le roi pour Ptassocar Osiris maître de la vie souverain de l'éternité et Ronsou qui réside à Thèbes mais il est vraiment difficile d'en dire plus sur la spécificité de cette forme d'Osiris Nébor plus intéressant pour nous et ce qui nous rapproche de l'époque de notre monument c'est le lien particulier qui s'établit entre la divine adoratrice Aménière X Ier et l'Osiris maître de la vie un témoignage remarquable est fourni par la somptueuse statue d'Aménière X Ier Caire CG 565 l'un des joyaux du musée égyptien cette statue a été découverte par Mariette à Karnak-Nord dans l'une des chapelles de la rue de chapelle osirienne qui borde le domaine de Karnak-Nord alors il reste très peu d'éléments de cette chapelle les décors se limitent à quelques porteurs d'offrandes avec des cartouches d'Aménière X Ier la statue elle-même a fait l'objet d'une édition fouillée d'Olivier Perdu qui a montré notamment comment ces inscriptions reprenaient les modèles des avertissements aux visiteurs de l'Ancien Empire ce qui nous intéresse ici c'est qu'Aménière X Ier se présente comme fortement liée à Osiris maître de la vie et qu'elle met en parallèle les rites adressés à Osiris et ceux qu'elle invite les passants à lui adresser donc on le retrouve constamment mentionné dans ces inscriptions Aménière X est dite aimée d'Osiris maître de la vie celui qui apportera des offrandes sera un favori et un chéri du roi de son époque et d'Osiris maître de la vie et enfin celui qui ne respectera pas la statue comme le lieu de culte devra en répondre devant précisément cette forme d'Osiris maître de la vie Aménière X I associe étroitement les rites d'offrandes qui lui sont adressés à ceux de sa forme protectrice donc Osiris n'est mort patron en quelque sorte du lieu de culte qu'elle occupe par cette magnifique statue Cette association entre Aménière X I et l'Osiris nebanc se retrouve dans plusieurs autres monuments par exemple cette statue cube conservée à Brooklyn assez frustre qui porte sur sa face avant une scène montrant Aménière X I face à Osiris maître de la vie L'inscription du pilier dorsal malheureusement fragmentaire mentionne le nom d'un homme qui a été probablement au service d'Aménière X et qui porte la qualification Aménière X portant la qualification de juste de voie décédé Autre statue intéressante la statue Hannover 1935 2493 avec une invocation à Osiris maître de la vie de la divine adoratrice Aménière X juste de voie qui montre un lien consubstantiel entre cette forme d'Osiris maître de la vie et la divine adoratrice elle-même comme si le dieu sous cette forme était conçu comme une forme particulière définitivement liée à la divine adoratrice on remarquera que là aussi Aménière X est qualifié de juste de voie de décédé tous ces monuments auxquels on pourrait encore en ajouter d'autres montrent une forte connexion entre Aménière X I et la forme d'Osiris maître de la vie ce lien privilégié fait d'Aménière X I une sorte d'intercesseur auprès du dieu qui est clairement le rôle qui lui est donné on y reviendra dans notre chapelle d'Osiris maître de la vie au nord de Carnac il faudrait évoquer aussi à côté de la petite chapelle qui nous intéresse beaucoup d'autres chapelles osiriennes on a vu qu'il y avait à Carnac Nord une autre chapelle dédiée à Osiris maître de la vie il y a d'autres formes proches Osiris maître de la vie qui donne des jubilés Osiris celui qui donne la vie autant de monuments que nous aurons à intégrer à l'économie générale du fonctionnement des chapelles osiriennes à Carnac sur lequel nous reviendrons un peu plus loin dans le cours alors quelques mots pour conclure l'enquête phraséologique et de manière un peu plus limitée iconographique que nous avons menée sur les épithètes osiriennes liées à la vie et plus particulièrement sur cette forme maître de la vie qui est au cœur de la chapelle que nous étudions à Carnac cette enquête donc a montré à la fois la richesse de la documentation disponible et les perspectives qu'elle amène mais aussi bien sûr vous l'avez compris certaines lignes limites inutile on le voit de vouloir catégoriser les désignations osiriennes dans des acceptions fixes c'est toujours au gré des contextes des configurations théologiques des traditions textuelles que le sens donné à cette phraséologie doit s'apprécier on a néanmoins pu mettre en évidence certains pouvoirs liés à l'épithète guérison pouvoir nourricier qui paraissent pouvoir s'accorder au contexte d'une chapelle qui met en avant les aspects de sauveurs d'Osiris et nous aurons à explorer plus avant ces aspects dans les cours suivants après avoir envisagé la semaine prochaine une vision spatiale du positionnement d'Osiris entre le monde terrestre et le royaume de l'au-delà d'une part et le développement en extension de ce culte d'Osiris en Égypte d'autre part je vous remercie de ce culte Sous-titrage FR ?